Musique Petit passage par l'affirmation à Liège au début du XXe siècle d'une identité wallonne, aujourd'hui fortement malmenée par l'urgence des questions sociales et des questions européennes. L'Europe, puisqu'il le faut, Belge, un peu par habitude, et Wallon si on a le temps. On a aujourd'hui du mal à s'en souvenir, mais il fut un temps où tout le monde parlait français en Belgique, y compris en Flandre. Tout le monde, c'est-à-dire les élites bourgeoises qui considéraient le flamand comme un dialecte sans richesse ni avenir. Ces élites bourgeoises, francisées avec la révolution industrielle, méprisaient également le Wallon, la langue des ouvriers et des paysans dans le sud du pays. Le Wallon disparaîtra peu à peu avec l'instruction obligatoire en français. Mais en Flandre, l'instruction des masses laborieuses fera ressortir leur identité flamande. Les choses alors changèrent peu à peu, quoique lentement. Il faudra attendre 1898 pour que le néerlandais devienne une des langues officielles de notre pays et l'occupation allemande pour qu'à l'université de Gans, le néerlandais soit autorisé. C'était en 1916. C'était pourtant ce qu'on appelle la Belgique de papa, c'est-à-dire Belge d'abord, Wallon ou Flamand ensuite. Oui, enfin pas si simple. Tu vois, la révolution industrielle avait fait de la Wallonie en 1830 la première région industrielle en Europe, hors Angleterre. Oui, mais sa richesse avait augmenté grâce aux nombreuses entreprises liégeoises dont nous avons raconté l'histoire. Mais cette richesse avait oublié la Flandre, plongée dans une noire misère, alors qu'à la Wallonie, le nom de la Meuse et de la Sambre ne cessait de s'enrichir, absorbant d'ailleurs quantité d'émigrants flamands. Beaucoup de nos compatriotes liégeois ont un nom flamand. A la fin du XIXe siècle, le retard économique de la Flandre tend à s'estomper. Le Nord s'industrialise très vite, à tel point qu'en 1937, le nombre des ouvriers est plus important dans l'industrie flamande que dans l'industrie wallonne. Parallèlement à ce développement économique, les revendications identitaires se font entendre de plus en plus fort. Curieusement, cette affirmation d'une identité flamande semble favoriser l'émergence d'une identité wallonne, par contradiction. Ce sont, avant la Grande Guerre, les grands congrès wallons, principalement à Liège, et la fameuse lettre de Jules Destré au roi Albert Ier le 15 mai 1912. Sire, vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique des wallons et des flamands. Il n'y a pas de Belges. Ce Jules Destré était né à Marcinelle en 1863. D'origine bourgeoise et diplômé très jeune en droit, il avait pris la mesure des profondes inégalités sociales du XIXe siècle, car un capitalisme sans limite avait pu créer des fortunes exorbitantes, en même temps qu'il creusait la misère d'une masse dépourvue d'instructions et de droits. Destré s'engagea dans le parti ouvrier et devint député de Charleroi en 1894. Orateur inspiré, il ne prit pas seulement conscience des injustices sociales, mais aussi de l'identité des wallons. On le verra intervenir dans de nombreux combats pour la défense de cette identité. Un premier congrès wallon s'était tenu à Bruxelles en 1890. Mais ce sont surtout les grands meetings, dirait-on aujourd'hui, tenus en 1905 et en 1912, qui eurent le plus grand retentissement. Ce mouvement national wallon faisait écho au mouvement national flamand. Et après un réel démarrage en 1905, un septième congrès national, tenu en juillet 1912 dans le bâtiment de l'Athénée communale du boulevard Soucy, aujourd'hui Athénée communale Maurice Destenay, déterminait les grands axes de la revendication des wallons. Mais ils voulaient quoi ces wallons ? D'abord, une reconnaissance d'une identité, d'une culture propre. Ce qu'aujourd'hui encore, plus d'un siècle plus tard, on a du mal à concevoir. Tant les différences restent fortes entre les grands pôles et les cités du sud du pays. C'est tout. Juste une reconnaissance. Oui, enfin, le congrès militait aussi pour la séparation administrative de la Flandre et de la Wallonie. Ah, une question réglée aujourd'hui. Enfin, plus ou moins. À ce congrès de 1912, un premier parlement wallon était créé, embryon de notre actuelle représentation régionale. Et c'est à la suite de ce gigantesque meeting, qui avait réuni plus de 300 personnalités de tout horizon, que Destret envoya sa fameuse lettre au roi Albert Ier, lequel ne lui répondit pas. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le congrès national wallon qui s'éteint à Liège en octobre 1945 pour voir le mouvement rebondir. Un projet de fédéralisme voit alors le jour. Hélas, rejeté par un vote au Parlement à Bruxelles, principalement à cause des députés flamands. Et nouveauté aujourd'hui mal vue par la population wallonne, on vota à 46%. C'était une majorité relative. Pour le rattachement de la Wallonie à la France, en cas de dissolution de la Belgique. Il me semble qu'il existe toujours ce rattachisme. Oui, enfin ce rattachisme n'a obtenu que des scores très médiocres aux élections européennes et régionales de 2009. On n'en entend plus parler ? Non, il a quasiment disparu du paysage politique wallon. Mort cérébrale. J'ai déjà entendu cette expression. La régionalisation du pays mise en place dès 1980 semble pour un temps immobiliser les revendications autonomistes des wallons. Finalement en partie réalisées par la création des régions. Les divisions entre wallons ne permettent pas, semble-t-il, d'aller plus loin. À quand une lettre adressée au roi, qui pourrait dire avec impertinence, et tandis que s'intensifient les appels au confédéralisme par les flamands. Sire, vous riez sur deux peuples. Il y a en Belgique des Belges et des flamands. Il n'y a pas de wallons. Tu veux dire qu'il n'y en a plus ? Plus de wallons ? Je veux dire qu'il y en a trop. Trop ? Mais oui, il y a les wallons du sud, les wallons du nord, les wallons de l'ouest et les wallons de l'est. Et puis il y a les wallons du sud-est, les wallons du sud-ouest... Bon, bon, j'ai compris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501